Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce Grand Oral. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin M. Abdoulaye Seydousseau, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène Publique, maire de Kafrine, aussi vice-président de la Fédération Sénégalaise de Football. M. le ministre, merci d'être notre invité pour ce Grand Oral. Un réel plaisir de vous recevoir. Le plaisir, tout le plaisir. Pour moi, c'est la première fois d'ailleurs que j'ai ce tonneur. Je voudrais vous féliciter pour surtout votre engagement. Moi, je considère que la presse est un pilier essentiel dans une démocratie qui se veut moderne. Merci à vous pour la disponibilité et surtout, Hassan, bonjour et merci d'être là aussi comme tous les samedis. Merci Fatouf, bonjour, tout le plaisir est pour moi. Et je remercie aussi M. le ministre pour sa disponibilité et tous ses collaborateurs. Alors sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de l'invité dans le portrait avec Elisabeth Jatta. Abdoulaye Seydousseau est né dans le Ndoukouman. Il est enseignant de formation et a été admis à l'ENA au cycle secrétaire d'administration, puis au cycle A. Il a eu à travailler au cabinet du ministère de la Jeunesse avec Alussou et à la présidence comme conseiller sous le président Ouad. Ancien membre du Parti démocratique sénégalais, il a rejoint son ancien camarade de parti. Actuellement au pouvoir, Macky Sall et a occupé dernièrement les fonctions de directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Dans le cadre du sport, il fut d'abord secrétaire général de zone, président de zone d'ASC, président de l'ONCAV et de l'ORCAV. Dans la même veine, il préside la Ligue de Cafrine, préside également la Commission de discipline de la Fédération de football, Également la Ligue de football amateur et enfin est devenue deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football. À l'assure du dernier remaniement ministériel intervenu en novembre 2020, Abdoulaye Seydoussov est nommé ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Au soir du 23 janvier 2022, il est élu maire de Cafrine sous la bannière de Beno Bokouiakar à l'issue des élections territoriales. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral. Monsieur le ministre Abdoulaye Seydoussov en charge de l'urbanisme, du logement, de l'hygiène publique. Il est aussi le maire de Cafrine et vice-président de la Fédération sénégalaise de football. C'est justement avec du sport que nous démarrons ce Grand Oral, notamment l'affaire Ganagé qui défrait la chronique. Pouvez-vous revenir sur la position officielle de la Fédération sénégalaise de football et surtout de l'appréciation que vous avez de toute cette polémique-là ? Oui, je crois que d'abord, il faut se réjouir des fortes convictions d'Idrissa Ganagé. Et pour moi, qui a peut-être la chance de le côtoyer depuis des années, parce que le garçon, depuis qu'il a l'âge de 17 ans, 16 ans, nous avons eu la responsabilité de l'encadrer, d'être à ses côtés. Et rien ne me surprend dans l'expression de ces convictions-là. Et ce n'est pas un jeu ou à la recherche d'un buzz, c'est un garçon qui a ses convictions religieuses, qui les exprime. Et je le disais au président de la seconde, je disais, mais c'est véritablement l'homme qui a agi. Parce que même au cours des marches de l'équipe nationale, je n'ai jamais vu Ganagé rater une seule prière. Donc il a ses convictions, et c'est important. Et je crois que la plupart des expressions de soutien par rapport à l'acte qu'il a posé d'abord, lui-même, il est resté ce qu'il est. Il a affirmé ses convictions, qui ont fait la fierté de tous les Sénégalais, mais aussi de tous les esprits, épris de liberté. Parce que c'est ça, c'est une question de liberté. Et je crois que la plus belle des réactions, c'est celle du président de la République, qui non seulement soutient un de ses concitoyens, mais réaffirme lui-même, à travers l'acte qu'il a posé, ses propres convictions. Et ça, c'est le plus important. Maintenant, la fédération aussi a fait son devoir. Parce que la fédération, dès les premières heures, le président Senghor a réitéré le soutien que la fédération apporte. Mais quand la commission d'éthique de la Fédération Sénégalaise de football a fait un communiqué, a fait une injonction aux joueurs Garnaguet, nous avons pensé à la fédération qu'il était de notre responsabilité de rappeler aussi les règles. Parce que la même commission d'éthique de la Fédération Sénégalaise et de la Fédération française de football est régie et encadrée par des textes. Et nous avons pensé qu'elle a outrepassé ses attributions et ses prérogatives. Et nous avons fait un communiqué qui rétablisse les choses, communiqué que nous avons transmis aussi à la FIFA. Hassan ? Oui. Monsieur le ministre, sur ces questions, justement, on peut parler peut-être de manque de tolérance de la part des Français, des autorités, de la fédération dont vous parliez tantôt. Est-ce que cela vous surprend-t-il de la part des Occidentaux qui étaient souvent les chantres un peu de la démocratie, de la liberté et tout ça ? Moi, cela ne me surprend pas. Parce que chaque peuple exprime ses lois et règlements en fonction de sa culture. Là où c'est inacceptable, c'est que l'Occident peut vouloir mettre en place ses normes en fonction de ses cultures et nier ou refuser que les autres puissent aussi affirmer l'expression de leur propre culture. Le droit à la différence est un droit inéluable, imprescriptible. Et je crois que l'Afrique, en tout cas le Sénégal, j'ai été fier qu'Hydrissa Garnagé puisse porter ce substrat culturel qui est le nôtre. J'ai été tout aussi fier, malgré l'environnement international, malgré les fortes pressions, que le chef de l'État aussi ait réaffirmé cette position forte de soutien à un de ses compatriotes, à un de ses concitoyens, mais aussi qui rappelle à nouveau les principes qui sauvegardent notre pays. Et c'est ça la marque du Sénégal. C'est-à-dire que c'est un pays démocratique. Nous sommes un petit pays, mais un grand peuple. Et nous avons pu... Un autre pays n'aurait pas eu la même réaction. Tout le monde le sait et ça renforce l'identité du Sénégal, mais ça renforce aussi le règlement du Sénégal à travers que nous pouvons être un pays pauvre, nous pouvons être un pays sous-developpé, mais qui a ses convictions et qui l'affirme dans le quota international. C'est ça le plus important. Je pense que c'est la leçon qu'il faut tirer de cette affaire. Maintenant, il faut quand même savoir aussi dépasser les choses. Idrissa Ghanegui doit se consacrer sur sa carrière dans son club et sur son travail au niveau de l'équipe nationale. Que ce débat, maintenant, soit à couleur. Le problème a été posé. Le monde entier, presque, tous ceux qui sont épris de liberté, ceux qui se battent pour les libertés, l'ont soutenu. Son pays l'a fortement soutenu. Maintenant, il faut aller vers autre chose. Il faut aller se concentrer sur ses tâches au niveau de son club et aussi ses tâches au niveau de l'équipe nationale. Et le garçon avec lequel j'ai eu à échanger depuis ces jours-là, parce qu'il n'est pas un secret de pollutionnel qu'on est assez proche, je sens que le garçon est déterminé à remplir ses autres obligations et ne pas être diverti. C'est vrai, c'est un phénomène qui a touché le monde entier, mais il faut rapidement le dépasser. C'est-à-dire que vous avez contacté Ghanagui ? Oui, nous, nous sommes en contact permanent avec nos joueurs. Comment il vit cette épreuve ? Avec beaucoup de responsabilité, avec beaucoup de lucidité. En farsant, il m'a dit, mais M. le Président, j'ai fait le buzz. Je dis non, mais contre mon propre gré. Parce que moi, je veux être discret, anonyme. Mais j'ai dit, mais c'est ça aussi la vie. Il faut cette épreuve que tu dois suivre, tu dois vivre, et tu dois la vivre au vrai sens du terme, en faisant la fierté de tes compatriotes, de tes parents. Et je crois que ça l'a beaucoup aidé à dépasser cette étape-là. J'ai senti un garçon courageux, j'ai senti un garçon honnête avec ses convictions, et je crois que aussi le soutien massif et uni de son peuple l'a beaucoup aidé. Vous permettez, Hassan ? Oui, merci. M. le ministre, à vous entendre parler tout à l'heure, on a l'impression que vous ne vous attendez pas à des sanctions, et pourtant, il y en a qui pensent qu'il y a des sanctions qui planeraient sur la tête de Ghana. Bon, je n'en ai pas vu, parce que le Paris Saint-Germain, son club utilisateur, n'a pas ouvert une procédure disciplinaire. Et s'il l'avait fait, cette procédure disciplinaire n'aurait aucune base réglementaire, ni dans l'arsenal juridique français, ni dans l'arsenal juridique international. La commission d'éthique, qui, à mon sens, a outrepassé ses prérogatives, a utilisé deux pistes. La première, c'est de dire que c'est sur la base de rumeurs qu'ils ont entendu, soit ils le confirment. S'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à porter un maillot LGBT, etc. S'il est d'accord, ce serait très grave, ils sont restés dans la philosophie, mais même la commission d'éthique n'a pas annoncé une procédure. Et en tout cas, le garçon est préparé, la fédération est préparée aussi. Si une procédure serait ouverte, nous avons les moyens de nous défendre. Asad ? Oui, une réflexion d'ordre général, pour clore peut-être ce débat, le fait qu'on mêle le sport à toutes ces histoires, peut-être qu'on ne parlera pas de politique, mais ici, juste de protection, de défense, d'un certain nombre de valeurs qui sont propres à un peuple, etc. Et ça, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion ? Aujourd'hui, on pensait que le sport ne doit pas être mêlé de ces questions-là. Absolument, mais cela repose que le sport est un facteur de société. C'est-à-dire que c'est un phénomène de société. C'est clair que maintenant, tous les messages, et c'est pourquoi les sponsors courent derrière le sport, et notamment le football, parce que pour la promotion, ça offre plus de visibilité, et vous avez vu avec les droits de télévision, etc. Donc forcément, le sport, notamment le football, devient un facteur de sensibilisation. Et c'est-à-dire, l'objectif recherché à travers ces manifestations, c'était passer par le football pour que ce phénomène culturel occidental soit le plus partagé. Ce que Garnagai, au nom de sa liberté individuelle, au nom de ses convictions, a refusé. Et il en a le droit. Il ne faut pas aussi que les gens puissent vouloir exercer leur droit au nom de leur liberté, et demander à d'autres de renoncer à leur liberté simplement pour faire le buzz, ou bien pour faire l'actualité. Et c'est fondamental. Mais le sport, et comme vous l'avez dit, M. Sam, comme l'a dit M. Sam, c'est un phénomène. Et ce transident qui a eu lieu attire encore l'attention sur les responsabilités du monde sportif. Parce qu'aujourd'hui, il faut que chacun pèse ses responsabilités. Dans ce que le sport est devenu comme phénomène de société. Et c'est important de faire cette attention. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, aujourd'hui, le football, notamment, est devenu un facteur politique. Fondamentalement, c'est pourquoi les États, aujourd'hui, chacun, investit dans son équipe nationale, surtout pour porter une certaine politique. Et c'est fondamental. C'est indissociable. C'est indissociable. Et ça me paraît important. Et c'est pourquoi les responsables de nos différentes fédérations, les responsables des différentes structures de sport, doivent faire attention et se dire, et mesurer le degré de responsabilité qu'ils ont dans la société actuelle. Ce qui fait que le sport, le football notamment, est un jeu avec lequel on ne joue pas. Alors, nous avançons pour parler du mondial 2022. Où en est le Sénégal, l'équipe nationale dans les préparatifs ? Bon, le Sénégal est dans la préparation. Vous savez, une Coupe du Monde, c'est un ensemble de choses. C'est un phénomène. Et nous avons quand même l'expérience de 2018, qui nous a permis de savoir un certain nombre de choses. Des leçons que nous tirons de 2018, nous permettront de faire avancer notre préparation. D'abord, il y a l'organisation. Vous savez, la particularité de cette Coupe du Monde, c'est que tous les marches se jouent presque dans un environnement dépassant par 50 km. Il n'y aura pas de transport par avion, d'un marche à l'autre, comme ça s'est passé en Russie. Donc, tous vont jouer dans une capitale. Ça, quand même, c'est nouveau. Et c'est une première. La deuxième, c'est que nous sommes aussi dans un petit pays qui fait que l'offre sera inférieure à la demande. C'est pourquoi il faut tout de suite prendre les dispositions. Du point de vue des équipes, la FIFA a bien géré les choses, comme d'habitude. Il y a des prévisions, des camps de base. Et nous avons visité notre camp de base. Nous avons confirmé notre camp de base. Nous savons où nous devrons être. Maintenant, il faut aussi encadrer la participation des Sénégalais. La FIFA aussi, là aussi, a un dispositif clair d'accession sur le territoire qatari, mais aussi d'accession dans les stades. Tout ça est réglementé. Là aussi, la Fédération a mis en place une commission qui permet de faciliter l'accès à tous les Sénégalais qui le désirent, moyennant simplement le respect des règlements mis en place. Là, maintenant, il restera la préparation technique. Là aussi, c'est le ressort de l'entrée. Malheureusement, en Afrique, cette fois-ci, la Coupe du Monde coïncine avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire qu'au mois de juin, qui devait être, par exemple, en Europe, ce mois de juin est réservé à la préparation des marches de la Coupe du Monde. Nous, nous allons jouer des éliminatoires. Et les éliminatoires que nous sommes presque imposés, ça peut ne pas être le profil d'équipe que nous rencontrons à Qatar, mais nous sommes obligés de faire avec. Par exemple, le Sénégal, au mois de juin, rencontrera le Bénin à Dakar et va croiser le fer avec le Rwanda à Kigali. Ce n'est pas forcément les profits d'équipe que nous rencontrerons. Et au mois de septembre, il n'y a qu'une semaine, une semaine de compétition, et nous devons jouer contre le Mozambique, je crois, et contre peut-être le Rwanda ou bien le Bénin. Mais vous voyez, là, il y aura des difficultés à avoir un sparring partner de la hauteur de la Hollande ou bien de l'Équateur ou du Qatar. Ce sera des difficultés. Ensuite, la libération des joueurs pour la Coupe du Monde a été réduite. C'était 15 jours auparavant. Aujourd'hui, c'est une semaine. Et il nous faut trouver entre la première semaine de libération et notre premier match. Malheureusement aussi, le Sénégal joue au match d'ouverture. Donc, si c'était au deuxième ou au troisième jour, nous aurons plus de temps. Mais nous allons jouer le premier jour de la compétition. Donc, on n'a qu'une semaine. Et dans cette semaine-là, trouver un partenaire à la hauteur et en même temps, avoir l'équilibre de la compétition, ce sera extrêmement difficile. Mais l'entraîneur et le directeur technique, ils travaillent. Et nous attendons leur projet sur cette question-là. Mais c'est une Coupe du Monde qui sera particulière. C'est une Coupe du Monde qui sera difficile. Mais nous avons une équipe qui a de l'ambition. Nous avons une fédération qui a de l'ambition. Nous avons aussi un État qui a de l'ambition. Ce qui est remarquable et ce qu'il faut saluer, c'est l'engagement du Sénégal, le chef de l'État en tête, avec le ministre des Sports, pour que toutes les dispositions soient prises dans l'hébergement, dans le transport, mais aussi dans la préparation de l'équipe, pour qu'on ne puisse constater aucune faille. Oui, un mot, parler un peu de sport, continuer un peu avec le sport. Justement, le Sénégal a été sanctionné suite à ce qui s'est passé au stade, avec la qualification. Aujourd'hui, commentaire par rapport à cette sanction de la FIFA ? Parce que quand même, on a aussi reçu peut-être les mêmes comportements de la part des jésuitéens, qui n'étaient pas sans reproche également. Oui, moi, la question que j'en tire, Hassan, c'est que, un, c'est vrai, il y a eu des choses qui se sont passées en Égypte. Mais il faut aussi reconnaître, s'il faut être honnête, qu'il y a eu aussi des choses qui se sont bien passées au Sénégal. Si on doit regarder toutes les proportions, c'est quand même, au Sénégal, il y a eu plus de choses. C'est la vérité, moi, je préfère être honnête avec moi-même. Quand même, il y a eu la banderole qui insulte le joueur, ce n'était pas une bonne chose. À la fin du match, devant l'euphorie, les gens ont envoyé le terrain. Or, le terrain, il ne faut pas l'envahir avant, pendant et après le match. Il y a aussi eu, c'est vrai, nous avons répondu à la provocation de nos frères et amis égyptiens par les lasers. Mais s'ils ont utilisé deux ou trois, nous en avons utilisé quatre ou cinq. C'est ça aussi la vérité. Bon, il y a aussi que la FIFA prend toujours ses sanctions en fonction des rapports des officiels. Le rapport du commissaire de sécurité ne nous a pas été favorable. C'est ça aussi la vérité. Forcément, il faut, il y a eu des choses qui ont été constatées ici par les officiels qui n'ont pas été en Égypte. C'est pourquoi les gens ont dit, oui, l'Égypte n'a pas été sanctionnée à Marche Allée. Mais ça dépend seulement de ce que les rapports ont écrit. La FIFA ne peut se fonder que sur les rapports des officiels. Le rapport qui nous a été transmis dans des officiels nous a câblés profondément. Maintenant, nous considérons que le Sénégal a réagi. Il faudrait qu'on comprenne aussi que ça ne peut pas être un comportement qui devrait perdurer. Notre pays est connu pour sa sportivité. C'est un pays de la taranga. Nous pouvons gagner sans utiliser aucun de ces artifices qui ne sont pas de la sportivité. C'est vrai que nous avons répondu à l'Égypte. Je pense qu'aujourd'hui, on s'est fait respecter, c'est fini. Mais il faut qu'on revienne à nos habitudes, supporter notre équipe, soutenir notre équipe, mais en respectant nos adversaires. Parce que notre pays est un pays de dialogue, pays de démocratie, pays de taranga. Tous les pays africains, même, nous avons de très bons rappels avec eux. Il ne faut pas créer un marché de football qui ne dure que 90 minutes, puisse remettre en cause tous ces acquis diplomatiques que nous avons. Alors, un appel a été annoncé, mais finalement, il a été dit que la Fédération ne va plus interjeter appel. Maintenant, à quoi vous attendez-vous ? Peut-être une clémence ? Non, la Fédération avait dit, parce que la décision, elle est annoncée. Mais la motivation de la décision n'était pas encore parvenue à la Fédération. La Fédération avait dit, dès qu'elle recevra, elle en fera la demande, la motivation de la décision, elle appréciera l'opportunité à faire appel ou pas. Ah ça, nous parlons toujours du mondial. Si vous n'avez pas une autre question ? Alors, pour parler des binationaux, il y en a qui frappaient à la porte du Sénégal, mais pour ce qui concerne, par exemple, Boubacar Kamara, qu'on attendait, on pensait qu'il était presque là, il a décidé de s'engager avec la France. Comment appréciez-vous déjà cette décision ? Et pour les autres binationaux, qu'en est-il ? Êtes-vous en train d'en démarcher d'autres ? Bon, vous savez, bon, c'est une question difficile, parce que c'est des joueurs qui sont d'origine sénégalaise, mais qui, culturellement aussi, sont français. Donc forcément, deux pays se le disputent. Mais il y a des enjeux sportifs, il y a des enjeux culturels, il y a des enjeux financiers. Tous ces enjeux-là, il faut savoir les maîtres de la balance. Moi, personnellement, je suis un peu dessus de perdre un joueur de la trempe de Boubacar Kamara. Nous savons tous que c'est un Sénégalais, c'est clair. Mais bon, c'est son choix personnel, il faut le respecter. Maintenant, nous avions aussi, il faut se le souvenir, que nous avions eu la part belle avec Khalidou Koulibaly. Quand nous avions pu avoir Khalidou Koulibaly, les Français l'ont un peu regretté. C'est ça aussi la compétition. Mais je pense que nous avons suffisamment de joueurs pour pouvoir traîner devant n'importe quelle équipe. C'est ça le plus important, nous concentrer sur ce que nous avons et continuer à faire la prospection. Les Sénégalais, partout où ils soient dans le monde, à chaque fois qu'ils le manifestent, ou est-ce qu'ils en ont l'intention, qu'ils en ont le vœu, qu'on puisse recourir à leurs compétences pour les utiliser. Mais je crois que, bon, il faut tourner la page. Alors, avez-vous pisté d'autres ? C'est vrai, il y a beaucoup de Sénégalais, mais ça, c'est le choix de l'entraîneur qui va prédominer. Il y a beaucoup de Sénégalais binationaux qui frappent à la porte et qui sont très bons. Mais l'entraîneur n'aura que 23 jours à choisir. Et les choix de l'entraîneur seront forcément respectés. J'ai une question de perspective sportive. Je ne sais pas si je peux l'appeler ici. Est-ce que l'Afrique pourrait, selon vous, gagner la Coupe du Monde un jour ? Pourquoi pas les champions d'Afrique ? Oui, je le crois, Mme Hassan. Je crois que nous ne sommes pas loin, l'Afrique n'est pas loin de gagner sa première Coupe du Monde. Aujourd'hui, nos joueurs que nous avons jouent dans les plus grands championnats du monde. Ce n'est plus la même situation qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans. Regardez l'équipe du Sénégal. 6 à 7, 8 joueurs jouent au plus haut niveau. Je pouvais même dire tous les 23 jours. Ils jouent au plus haut niveau. Donc, c'est tout simplement une question d'organisation et de mentalité qu'il faut changer. Il ne faut plus partir en victime expiatoire, mais partir en conquérant. Et c'est pourquoi j'ai bien aimé le discours du capitaine du Sénégal, en disant que nous ne sommes pas partis pour perdre, nous sommes partis pour gagner. Et c'est ça, l'essentiel. C'est ce mental-là qu'il faut consolider. Et dans tous les rapports, au-delà du football, au-delà du football, aujourd'hui, nous avons des rapports égalitaires avec tous les autres partenaires du monde. Nous les respectons, mais nous ne les craignons pas. En ce sens, je vais vous interpeller sur les objectifs que vous avez fixés à aller aussi pour le mondial. Le président a déjà fixé l'objectif. En recevant la Coupe d'Afrique, il a dit que vous ne pouvez pas faire moins que vos devanciers de 2002, qui ont été jusqu'en quart de finale. Donc, l'objectif forcément, pour l'Afrique et pour le Sénégal, c'est que nous ayons une équipe en demi-finale. Hassan, nous avançons. C'est frigo au soir. Sadio Mane est un ballon d'or. Vous le soutenez ? Oui. Je crois qu'il le mérite. Mais il faut être aussi objectif. C'est-à-dire que Benzema aussi est un candidat sérieux. Et je souhaite que la finale du 28 mai prochain, que Sadio fasse la différence. D'abord par une victoire de Liverpool, mais aussi par un excellent match de Sadio. En ce moment-là, il n'y aura pas de choix autre que de mettre Sadio Mane. Mais en tout cas, j'ai pris pour lui. Tous les Sénégalais prient pour lui parce que c'est un garçon discipliné, un garçon engagé, un patriote qui fait la fierté de tous les Sénégalais, mais aussi de toute l'Afrique. Alors, Hassan, nous avons assez fait du sport. Nous avançons maintenant pour parler de logements, urbanisme, hygiène publique, entre autres. D'abord, M. le ministre, faites-nous le point sur le projet des 100 000 logements. Où en êtes-vous ? Merci beaucoup. Je pense qu'il faut d'abord se réjouir de la volonté du chef de l'État. C'est-à-dire, quand le président de la République arrivait au pouvoir, nous étions dans une production de 5 000 unités d'habitation par an. Voilà le secret que le Sénégal produisait, 5 000 unités d'habitation. Et pour le citoyen qui n'est pas très habitué au concept de l'immobilier, une unité d'habitation signifie logement et terrain. Le chef de l'État a dit qu'il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on aille au moins à 20 000, pas une unité d'habitation, mais 20 000 logements par an au moins. Mais cela, c'est un changement total de paradigme. Qu'est-ce qu'il fallait d'abord ? Il fallait engager, parce qu'une politique comme ça doit être adossée à des réformes. D'abord, par la vision. Le chef de l'État a décliné deux options majeures au niveau de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Programme Sénégal zéro bidonville, Sénégal zéro déchet. Et Sénégal zéro bidonville a des composantes. La composante la plus importante, c'est les 100 000 logements. Et 100 000 logements, comme je l'ai rappelé tout de suite, il fallait changer totalement de paradigme. Il ne passait pas des réformes. D'abord, il fallait mettre une loi. Le président a mis en place la loi sur l'habitat social. que nous allons, d'ailleurs, dans les jours à venir, évoluer. Et après, il faut mettre en place les structures. L'accès au financement de la banque était extrêmement difficile pour certains citoyens. Et c'est pourquoi le chef de l'État a mis en place un fonds pour l'habitat social. Un fonds pour l'habitat social pour assurer la garantie des acquéreurs. Surtout pour ceux qui ont des revenus, parce que le projet intéresse les Sénégalais et les Sénégalaises qui ont comme revenus inférieurs à 450 000 francs par mois. Donc, il fallait qu'il y ait une politique d'accompagnement dans la garantie. Et surtout dans la bonification. Mais mieux encore, parce que la SICAP existait, la SNHM existait, mais le problème fondamental au Sénégal, c'était le problème de l'aménagement. Le président dit, je crée une société qui s'appelle Safru, qui va se charger de l'aménagement et de la rénovation urbaine. Et il dit dans un premier temps que la Safru se limite simplement à sa fonction d'aménagement. Et c'est la première fois dans l'histoire, nous avons un aménageur public. La question fondamentale qui était le nerf de la guerre, c'était le foncier. Le foncier est un vrai problème au Sénégal. Et le président dit, partez des promoteurs qui ont du foncier et après, nous allons faire les échanges. Ou bien, vous mettez à leur disposition le foncier dont dispose l'État. Et en même temps, il dit non, il ne faut pas se limiter à cela. Si nous voulons intervenir carrément sur la question du coût du logement, il nous faut agir sur l'écosystème de la construction. Le président dit, il faut favoriser la mise en place d'unités industrielles qui vont intervenir dans le domaine de la construction. Mais mieux, il demande au ministère des Finances d'exonorer tous les produits intervenants dans la construction et qui sont importés. Mais tout en mettant des garde-fous pour éviter que ce système d'exonération puisse conduire à des abus. Donc, dès que nous avons terminé ces réformes, ces réformes sont en cours de finition, le chef d'État nous dit de nous ouvrir aux partenaires techniques et financiers. C'est bien sûr que j'ai le plaisir de vous annoncer que la Banque mondiale est disposée à mettre 100 millions de dollars dans le démarrage du projet. Et ça a déjà démarré avec un ensemble d'études qui ont été faites. Mais lorsque nous aurons, et il nous dit en même temps, il faut que les sociétés qu'on appelle les promoteurs publics, la SNHLM et la SICAP soient restructurées, que l'orientation puisse être mieux maîtrisée et qu'il soit doté beaucoup plus de moyens d'action. Mais en même temps, ne pas se limiter seulement à nos promoteurs publics, s'ouvrir aussi aux promoteurs privés. Encourager l'initiative privée. Mais là aussi, nous connaissons les limites de nos promoteurs privés. Là comme le président demande à ce que nous puissions les accompagner. Et il y a quelques jours, j'ai reçu aussi le Fonds de solidarité africaine avec lequel nous allons signer une convention pour accompagner les promoteurs. Malgré toutes ces dispositions prises, le chef de l'Otah nous demande de nous ouvrir aussi à l'international. Bientôt, vous verrez des conventions qui seront signées avec des partenaires internationaux qui pourront nous permettre dans six mois de booster la production de construction, la production de logements, et qui va apporter une réponse partielle, une première réponse à cette demande de logements. Mais bien entendu, nous sommes convaincus, et ça je le dis tous les jours, la meilleure vision que le chef de l'Otah a eue, c'est qu'on puisse encourager l'écosystème, l'encadrement de l'écosystème de la construction. Parce que nous sommes dans les lois du marché, c'est l'offre et la demande. Tant que la demande est croissante et que l'offre est stagnante, il y aura des difficultés. Et ce qui peut encourager à impulser sur l'offre, c'est l'écosystème de la construction qu'il faut garantir. Et le chef de l'Otah nous demande d'aller vers ce sens pour créer partout un écosystème favorable qui permettra de stabiliser la politique de logements. Et ce sera une première. Pour faire le point concrètement, combien en avez-vous déjà construit de logements sociaux ? Aujourd'hui, nous sommes à 23 conventions que nous avons signées avec des promoteurs locaux. 23 conventions. Et ces 23 conventions doivent nous produire 23 000 logements. Mais c'est vrai, on se heurte à quelques difficultés avec certains promoteurs. ces difficultés qu'il faudra élever. C'est une difficulté liée à la question foncière, liée à la question de l'aménagement. Vous savez, la question foncière, par exemple, quelqu'un a ce titre depuis très longtemps, mais on lui dit, « Voyez, cette terre-là appartient à nos ancêtres serrères de territoire. Il faut discuter avec eux. Il faut payer des impenses. » Et sur le sud, des commissions sont installées par les préfets. Ça prend du temps. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'invite les Sénégalais à beaucoup de patience. Mais nous sommes sur la bonne voie. Je considère que les paradigmes, les premières réformes, les bases d'une politique qui doit réussir ont été jetées. Et maintenant, nous entrons dans la seconde phase. C'est cette phase-là, qui est la phase de la maturité du projet, qui va générer des résultats à la satisfaction des chefs de l'État et des Sénégalais. Hassan ? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'inflation à laquelle on assiste au niveau mondial, y compris en Afrique, de faire notamment la Covid, mais aussi de la guerre en Ukraine, est-ce que ça ne va pas jouer un peu sur les facteurs de construction, rendre les coûts un peu plus chers ? C'est clair que la Covid a joué un rôle négatif. Mais heureusement que le président de la République avait mis une politique de résilience qui nous a permis, dans tous les secteurs d'ailleurs, de pouvoir faire face. S'il ajoute maintenant la guerre de l'Ukraine. Et nous avons mis en place au niveau du ministère une commission qui réfléchit pour pouvoir atténuer ses effets. Et cette commission est dirigée par le directeur de la construction. Chaque jour, nous nous essayons de nous réajuster. C'est vrai que cette guerre aura fondamentalement des conséquences, pas seulement sur le secteur de la construction, c'est sur tous les secteurs, mais nous sommes dans un gouvernement qui s'ajuste tous les jours, qui essaie de trouver les bons remèdes à cette question. Et au niveau du ministère de l'Ukraine, le chef d'État nous avait demandé de mettre en place cette commission pour voir l'impact de cette guerre sur les matériaux de construction et comment pouvoir atténuer ces impacts-là pour que le Sénégalais lambda ne puisse pas le sentir autant que nous le sentions sur l'économie mondiale. Alors, en parlant de situation, est-ce que vous avez des solutions justement pour soulager les Sénégalais par rapport à la problématique de la location qui devient de plus en plus chère et suite justement à cet aveu, disons, d'échec du président Sall, beaucoup étaient presque au bord du découragement. Quand il dit qu'on ne peut pas régler le problème, c'est quand même... Non, 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 le président ne l'a pas posé en ces termes. D'abord, un, c'est que le président, il est réaliste. En 2013, en 2012, il est arrivé au pouvoir. En 2013, il y a une commission qui a travaillé et qui a proposé une loi. Cette loi, c'était pour légiférer sur les coûts des loyers. Mais elle a créé plus de problèmes qu'elle n'en a réglés. Vous savez, c'est comme le code de la route. Il y a toujours des chauffeurs qui le contournent. Toute loi aussi a ses limites. Et le président de la rue n'a fait que constater les limites de cette loi. Nous l'avons mise en place. Huit ans après, il faut constater que le loyer est encore cher. Ça, c'est du réalisme. Mais le chef de l'État, en même temps, ne s'est pas limité seulement à ce constat. Il avait constaté, parce qu'il est au cœur, il est au fait de ce que les Sénégalais ressentent tous les jours et vivent tous les jours. Il dit, à côté de cette loi, si nous voulons changer véritablement, il faut intervenir sur l'offre de logements. Et c'est d'ailleurs la pertinence de ce projet 100 000 logements qui intègre un autre programme qu'il a appelé Sénégal Zéro Bidonville. Et ce projet 100 000 logements, ce programme Zéro Bidonville, est une réponse structurelle à cette question du logement. Et cette question du logement n'est pas qu'une question spécifique au Sénégal. Tous les pays s'ils ont développés rencontrent ces difficultés-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, les partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale s'intéressent à ce projet. Parce qu'ils savent que c'est un projet social qui a un caractère transversal. Et si nous voulons régler, au moins, si nous voulons apporter une solution à cette question du logement, il ne nous faut pas des rafistolages ou bien des trucs... C'est une réponse structurelle. C'est une réponse structurelle et c'est une volonté politique. Le président a manifesté sa volonté politique et a donné les instruments pour que cette question soit réglée. Et nous pensons que nous sommes sur le bon chemin. Maintenant, ce que je demande à moi, c'est un peu de patience parce qu'il y a quand même des problèmes fondamentaux qu'il fallait régler. Ces problèmes-là sont en voie de résolution. La question foncière, il faut de la négociation, il faut de l'ingénierie sociale, toutes ces questions-là, il faut les aborder et ensuite définir un axe de réflexion bien précis. Il est clair que les questions ne se régleront pas dans l'axe Dakar, Thiesse, Mour, uniquement. Il faut que les Sénégalais, dans cette volonté d'équité territoriale, que les gens acceptent aussi d'aller à l'intérieur du pays. Et tout ça, c'est pourquoi le projet 100 000 logements ne se limitera pas simplement à Dakar, Thiesse et Mour, mais il reste dans l'ensemble du territoire pour que partout où le Sénégalais est, puisqu'il puisse se sentir à l'aise et puis pouvoir avoir le logement comme il en a le droit. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral sur Réumiafé, mais nous recevons M. Abdoulaye Seydousso, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygène publique, maire de Kafrine, aussi vice-président de la Fédération Sénégalaise de football, Hassan. Oui, M. le ministre, c'est vrai, il y a des efforts, mais beaucoup pensent qu'il y a plus de slogans, ça, 1 000 logements, 0 bidonville. Les gens pensent que derrière, il y a vraiment plus de logements que d'actions. Pas de logements, plus de slogans que d'actions. Oui, mais Hassan, par exemple, quand on se regarde, le projet de Baraka, ça, c'est visible. Vous pouvez aller visiter. Bientôt, nous le ferons à Grand Dakar. la question des bidonvilles au Sénégal, nous devons pouvoir la régler. Et le président a trouvé une situation cocasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les 558 communes au Sénégal, 13% simplement sont dotés de planification urbaine, d'instruments de planification urbaine. Mais ça, c'est un vrai problème. Comment peut-on envisager une politique de développement sans planification, sans outils, instruments d'urbanisme ? Et le président nous demande d'ici 10 ans d'arriver au moins à 90% de communes qui ont leur sanctionnement. Ça, c'est un premier acte qui est posé. Le deuxième, vous avez parlé de slogans. Quand on parle de 100 000 logements, la réalité de la loi sur l'habitat social n'est pas qu'un slogan. La réalité de la safrie n'est pas un slogan. Les aménagements aujourd'hui qui sont entamés à Bamilor, à Kébemère, à Kaoulak, à Fatigue, à Dagakholpa ne sont pas que des slogans. Et en même temps, aujourd'hui, la plateforme qui est ouverte qui a enregistré aujourd'hui plus de 272 000 Sénégalais n'est pas que là de les slogans. Mais non ! Dès que la vision politique qui commence à être matérialisée, ça prendra forcément un temps. Et ce temps de patience-là, c'est ça que nous demandons aux Sénégalais. Mais nous pensons que concrètement, les logements ont commencé à sortir des terres, mais l'objectif de 20 000 logements au moins par an, nous allons atteindre sous peu. C'est que vous aviez annoncé aussi le fast-track ou c'est toujours un slogan ? Ah non, le fast-track, on y est. Dites-moi dans quel pays nous avons pu réussir à installer un certain nombre toutes ces réformes-là en moins de deux ans. Deux, trois ans. Dans une période de deux à trois ans qu'on puisse arriver à mettre en place une loi, des structures et à mettre le financement qu'il faut. Parce que là aussi, il faut en parler. Le Fonds pour l'habitat social, dès le démarrage, a eu une dotation de presque 50 milliards. Et 50 milliards dont 30 sont alloués à l'aménagement qui sont allés à la safrure. En dehors des 20 milliards qui ont été venant du budget de l'État du Sénégal. C'est important. C'est important qu'en ces investissements, il y ait une volonté politique qui a été matérialisée par des actes très forts. Maintenant, c'est vrai que Paris ne s'est pas fait en un seul jour. Là aussi, c'est une politique que nous avons amorcée qui connaît un processus. Mais l'essentiel, c'est de voir... Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les partenaires techniques et financiers ont salué les efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, le monde entier est en train de regarder le Sénégal dans cette politique de 100 000 logements. Et nous comptons aussi sur les expériences connues dans d'autres pays. Un pays comme l'Égypte que le président nous a fait visiter, nous avons vu un projet d'un million de logements. C'est vrai que ce n'est pas la même dimension, même du point de vue de la population, du point de vue économique. Mais ce sont ces sources d'inspiration-là qui nous permettent d'imprunter, mais aussi de nous réadapter pour que notre politique ne connaisse pas les avatars connus dans certains pays africains. Peut-on avoir une estimation approximative peut-être de la durée des travaux pour les premiers logements attendus ? Lesquels travaux ? Les premiers logements attendus. Les travaux, les gens sont. Les premiers logements sont déjà effectifs. Il y a quand même un milieu de logements qui sont effectifs. Mais le plus important, c'est la production massive. C'est arriver à temps qu'on ne soit pas simplement dans des calculs mathématiques, mais que les Sénégalais voient partout des logements sortis de terre. Et ça, je vous le promets, dans quelques mois, les Sénégalais verront que le président de la République est une force tranquille. Hassan ? Est-ce que le coup n'est pas encore très difficile, très, très, très dur pour les Sénégalais ? C'est difficilement supportable si les gens gagnent peu dans un contexte d'inflation, pouvoir rembourser des logements comme assez cher. Ça aussi, ça pose problème. Oui. Peut-être que... C'est pourquoi, d'ailleurs, tous ces instruments sociaux sont mis en place. La loi sur l'habitat social, le fonds pour l'habitat social, et ainsi de suite. Et le chef de l'État, dans le projet, avait demandé, sur les 100 logements, sur les 100 logements créés, que les 50 soient des logements sociaux. Les 50 soient des logements sociaux. Et qu'ils ne dépasseront pas 12 millions de concours. La maison ne dépassera pas 12 millions de concours. Ça, quand même, c'est acceptable. Et les 20% pour la diaspora. parce que nous avons une grande histoire dynamique avec beaucoup de coopératives, mais qu'il faut impliquer dans le projet. Et les 30 reviendront aux promoteurs qui vont le vendre à des assensables qui ont suffisamment de moyens. Ils pourront l'acheter en fonction de leur budget. C'est cette péréquation-là que le président a reçu. Et c'est pourquoi le président a mis le doigt sur le social. C'est la portée sociale et c'est pourquoi il a pris un certain nombre de mesures pour accompagner le promoteur pour que le manque à gagner, qu'il puisse le rattraper. les exonérations, c'est la garantie et tout cela existera. Parce que les investisseurs arrivent aussi et se disent mais si nous produisons, est-ce que nous aurons les acquérir ? C'est pourquoi la question de la garantie est pertinente. Et tout ça, c'est une ingénierie qui est mise en place qui permettra de prendre en charge le Sénégalais qui n'a pas suffisamment de moyens. Et le projet s'adresse particulièrement à tous les Sénégalais qui ont des revenus inférieurs à 450 000 francs CFA par mois. Vous avez été interpellé tout à l'heure sur la hausse des matériaux de construction entre autres relativement à la guerre en Ukraine. Ça ne changera rien sur le coût des logements, c'est ça ? C'est ce que le chef de l'État nous donne comme instruction. C'est-à-dire de rester sur les mêmes chiffres qu'il avait annoncés en 2019. Et nous nous efforçons cela. Et c'est une action d'ensemble de notre économie pour rester résiliente face aux agressions de la guerre en Ukraine, mais aussi de la COVID qui continue encore d'avoir des conséquences. Mais le plus important, c'est que cette volonté est manifestée et nous pensons que nous resterons dans les prix annoncés. Hassan, nous pouvons avancer. C'est un peu, oui, sur l'hygiène publique, par exemple. Oui, vous avez initié des journées de Clean Day, c'était ça ? Mais apparemment, ça s'était arrêté. On ne savait pas pourquoi. On a repris, ça s'est arrêté encore. Ça a du mal à redémarrer correctement. Qu'est-ce qui plombe un peu l'initiative ? En fait, c'était les Clean Day. Et les Clean Day ont été arrêtés par la COVID. Dès que la COVID s'est installée, et les rassemblements interdits, forcément, ça s'arrêtait. Le chef de l'État nous avait demandé de le relancer. Et nous avons changé l'appellation. Parce que l'appellation anglaise ne reflète pas notre culture. Et nous avons dit « Boussouf c'est ça ». Et depuis lors, nous sommes à la 6e édition. Nous sommes là à la 6e édition. Nous avons fait beaucoup de réjus. Nous ne sommes pas seulement quand on est sur Dakar. Nous avons fait le lancement à Dakar ici avec le chef de l'État. Après, nous sommes partis à Saint-Louis, à Nougat, à Sédou, pour la 6e édition. Au mois de janvier prochain, au mois de juin, nous reviendrons encore à Dakar dans le cadre d'une semaine que nous avons appelée la semaine de l'environnement, du désencombrement et de la propriété en relation avec notre collègue de l'environnement et de l'environnement durable. Nous allons conjuguer nos efforts pour en faire une semaine. Mais ce que nous avons voulu changer fondamentalement à Saint-Louis, c'est que l'activité de propriété, l'activité de nettoyement ne soit pas simplement l'activité d'une journée. C'est tout cas que ce soit une question d'une culture. C'est pourquoi nous avons changé l'approche. L'approche est d'aller avec les écoles, avec les Dara, avec les Badiénougo, avec les ASC, pour qu'à bas âge, les jeunes s'inculquent ces valeurs de propriété, pour que chacun, dans son comportement de tous les jours, mette en avant le quartier propre, la maison propre, la ville propre. c'est important. Les résultats que nous avons eus à Saint-Louis, à Dakar, à Thiers, à Sédu, à Kaoulac, nous encouragent parce que nous avons vu qu'il y a d'abord la participation des collectivités territoriales, ce qui s'intéresse, parce que sans les collectivités territoriales, rien ne pourra se faire, mais aussi et surtout l'implication des autorités déconcentrées. C'est-à-dire, les préfets, les gouvernés et les sous-préfets se sont engagés à fond dans la coordination de ces comités-là pour pérenniser l'action. Et le vendredi prochain, nous allons tenir une réunion d'évaluation à Dakar pour voir depuis la reprise jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a le plus réussi, quels sont les achèques, qu'est-ce qu'il faut améliorer et ensemble, avec l'ensemble des acteurs, nous allons intervenir pour que le budget social soit encore beaucoup plus efficace. Dans tous les cas, vous noterez, sur l'instruction du chef de l'État aussi, le chef de l'État nous avait demandé qu'il faut qu'on évite les aspects florconiques de cette cérémonie et d'aller dans l'action, mais aussi et d'aller dans l'efficacité et l'efficience. Je crois que tout le monde a constaté, c'est pourquoi d'ailleurs les gens disent que ça n'a pas été repris, ils disent que ça a été repris, parce que l'aspect folklorique a totalement disparu, c'est avec les écoles, c'est avec les darras, c'est avec les gouverneurs, avec les préfets que l'action est organisée et la dernière endothèse à Thiès a connu un succès éclatant. Maintenant, au-delà de ce beau succès, le chef de l'État a pensé que c'est la gestion des ordres du monde au Sénégal qu'il faut réformer. Déjà, le chef de l'État a fait des efforts énormes à travers l'UCG. L'UCG n'était qu'à Dakar, le chef de l'État nous a demandé de démocratiser l'UCG. C'est-à-dire que dans les 14 régions du Sénégal, qu'on sente la présence de l'UCG. À côté, le président en relation avec les partenaires techniques et financiers a mis en place un projet qu'on appelle Promoget. Et le Promoget avait non seulement en charge les investissements sur les infrastructures, parce que la question de l'agition de l'État est d'abord une question d'infrastructures, mais aussi les décharges, les grandes décharges comme Bobos. Bobos est la cinquième décharge mondiale. Et le projet Promoget a la charge de l'éradiquer, mais surtout d'en faire un instrument créatrice de revenus, un créateur de revenus, mais aussi d'économie. C'est pourquoi on parle d'économie circulaire autour des déchets. Je voudrais d'avoir encore plus loin. On nous demande oui, l'UCG c'était une simple unité de coordination au niveau du ministère. On demande qu'on transforme l'UCG en société nationale, ce qu'on a appelé la sonagère. Et cette sonagère a principalement trois préoccupations. La première, c'est d'harmoniser et d'unifier la gestion des déchets au Sénégal. Vous savez, j'ai entendu certains le développer. Oui, c'est une compétence transférée. Mais c'est une compétence transférée aux cultures locales, mais les cultures locales reconnaissent toutes qu'elles ont eu du mal à remplir cette fonction. L'État, l'État quand même, ne peut pas regarder le Sénégal sale parce que simplement c'était une prérogative démonie aux cultures locales et ne nous ont pas pleinement ce rôle. Le président nous demande en relation avec les cultures locales et de les mettre dans la société pour que chacun y apporte sa contribution et que l'action soit menée ensemble. Donc unifier et harmoniser la gestion des déchets. Cela nous permettra d'avoir une politique unique et rappelons à ceux qui le disent d'ailleurs que la définition de la politique de la nation et de ce ressort de l'État au terme de notre constitution. Donc ceci étant dit, le chef d'État nous dit oui, ça aussi ça permettra d'industrialiser la gestion des déchets. C'est que le promogène devait être comme précurse parce que le promogène est un projet. Tôt ou tard, le projet connaîtra son terme mais le Sénégal ne connaîtra pas son terme les déchets ne connaîtra pas leur terme donc il faut avoir un esprit de continuité dans l'action que nous avons posée avec le promogène et la société nationale permettra de favoriser d'impulser cette politique d'industrialisation de la gestion des déchets. Mais j'aurais pu citer ce premier facteur dans la création de la Sonnajet c'est la création des emplois et nous pensons qu'au bout de deux ans la Sonnajet créera au moins 17 000 emplois. Ça quand même c'est révolutionnaire et je considère que l'un dans l'autre c'est un changement de paradigme dans la gestion des déchets si on analyse toute l'historique de la gestion des déchets au Sénégal et de beaucoup d'entreprises qui ont été mises en place et qui ont connu un échec rétrentissant. Et aujourd'hui c'est l'enseignement que nous tirons de tous ces échecs-là et des perspectives que nous nous offrons par rapport à la vision Sénégal des déchets que la Sonnajet a été mise en place et qui sera un prolongement de toutes les actions qui ont été posées par le chef de l'État depuis 2012 dans son désir et son obsession à avoir un Sénégal propre. Je fais quelques pas en arrière pour parler de Boussoub Sétal. Vous avez été assez pertinente. Vous appuyez sur les ASC. Maintenant, comptez-vous aller au-delà de cette implication-là ? Vous êtes dans le milieu sportif vous savez certainement de quoi je parle. Est-ce que vous avez peut-être l'idée d'en faire une sorte de compétition ou de concours entre les ASC pour beaucoup plus peut-être d'efficacité ? Absolument. Ça veut dire que d'abord ce sont les écoles. Parce que nous avons pensé qu'au-delà de l'activité le premier samedi de chaque mois, les élèves de vendredi doivent se retrouver autour d'un cours d'éducation à la propriété où le maître ou l'enseignant parlera de la propriété, de l'importance de la propriété. Et l'élève d'abord côtoie la propriété dans son cadre d'évolution qu'est l'école. Et que ce qu'il apprend de l'école qu'il essaye de le faire appliquer à la maison à travers sa relation avec sa famille. Mais les Bajenougoqs aussi qui sont dans le quartier qu'elle puisse intervenir dans cette volonté politique. C'est-à-dire que la volonté du chef de l'État c'est que cette question de que la culture de la propriété soit un acte quotidien ou simplement d'être le samedi d'un mois. Et c'est important. Le samedi de la manifestation n'est que l'activité visible de sensibilisation de promotion et d'information. Mais ça doit être un acte quotidien inculqué dans les valeurs au niveau des enfants. Mais c'est vrai à côté il y a les ASC et la direction du genre du cadre de vie devrait y réfléchir en relation avec l'ONCAV pour la mise en place d'un trophée pour pouvoir le tartier le plus propre le coin le plus propre. C'est vrai c'est des facteurs qui vont stimuler qui vont faire de l'émulation qui vont motiver. Je crois que c'est de bonnes propositions qui pourront peut-être que le directeur du cadre de vie vous entend il pourra mettre cette proposition en chantier. Nous avons d'ailleurs je vous le signale signé une convention avec l'ONCAV pour davantage impliquer les ASC. Nous allons aussi vers la signature d'une convention avec les imams et les ou les mas parce que je considère que si chaque vendredi chaque imam au Sénégal dans son prêche dans le serment accorde deux minutes à la propriété nous aurons beaucoup gagné en termes de communication. Faire la même chose avec l'église chaque dimanche que deux minutes ou cinq minutes soient accordées à la sensibilisation à l'information sur la question de la propriété parce qu'il faut en faire une conscience une conscience ou deux simplement d'activités qui vont créer de l'animation mais une conscience parce que la propriété n'est pas que ce qui est visible c'est dans le four intérêt quand on est propre dans tous les cas on pose toujours des actes propres. Peut-être préparer ou essayer de corser les sanctions contre ceux qui jettent les ordures aussi par terre ? Oui c'est là ça dit qu'on amènera les citoyens à ne plus le faire c'est ça le plus important parce que sanctionner n'est pas tout de suite une solution parce que quand vous dites à des gens c'est là où d'ailleurs le président nous a encouragé et nous a soutenu pour que nous puissions y arriver c'est par exemple quand il n'y a pas de toilette publique mais les besoins urgents où est-ce qu'il faut les faire ? Vous sanctionnez vous dites il est interdit d'uriner ici mais où est-ce qu'il va le faire ? C'est ça le problème et le président nous demande de trouver des solutions assez prévues qu'il faut régler. Mais là vous allez dans un pays comme le Rouen à Kigali moi j'ai eu l'occasion d'avoir fait Kigali deux à trois fois mais il est difficile de voir un citoyen qui ose mettre un mégot de cigarette dans la rue parce que les populations vont vous observer de telle sorte que vous allez revenir sur vos pas et vous allez ramasser le mégot parce que c'est devenu une culture et c'est ça la volonté de Chabot c'est que la question de la propriété soit une culture et que ça soit adapté à notre pays au slogan de notre pays on dit Sénégal pays lataranga mais l'hospitalité on ne peut pas avoir d'hospitalité dans un pays sale ça veut dire la préparation d'hospitalité ça passe d'abord par la propriété la propriété est le premier des signes d'une bonne hospitalité oui mais je voulais une petite préoccupation par rapport au service d'hygiène franchement c'est un service qui dans le temps avant on se rappelle vraiment aller dans les maisons les gens donc contrôler tous les canaries aujourd'hui ce service pratiquement est moribond est-ce qu'il ne faut pas redynamiser revoir cela restructurer s'il le faut pour que le service des jeunes joue vraiment son rôle comme compte je crois nous tous je me rappelle quand nous étions plus jeunes enfants j'allais même dire à l'école élémentaire ceux qui vendaient les pastels devant l'école étaient tout de suite contrôlés à chaque fois que le service des jeunes s'annonçait ça a bougé je pense que c'est un service essentiel et stratégique c'est vrai mais qui dépend du ministère de la santé et je pense que la réflexion vous l'avez bien fait de la poser on peut aller plus loin en dotant le service des jeunes de plus de moyens mais aussi en harmonisant nos structures de gestion de l'hygiène publique ça nous permet d'être complémentaires et d'agir de la même façon et quand nous agissons de la même façon nous agissons pour un même état nous agissons pour une même politique définie c'est le chef de l'état avant d'aller directement à la politique j'interpelle le maire de Kafrine que vous êtes votre commune est souvent confrontée à de très fortes inondations lors de l'hivernage nous y sommes presque qu'est-ce que vous avez prévu comme précaution ? oui d'abord que vous avez parfaitement raison surtout quand on annonce de très fortes pluies et une saison assez précoce vous avez parfaitement raison mais que l'état a quand même essayé de mettre en place des infrastructures à Kafrine surtout Kafrine son principal problème c'est la gestion des eaux pluviales mais aussi c'est que Kafrine est dans un bassin dans un bassin et donc toutes les eaux qui tournent autour des communes ou des villages environnants rejaillent sur Kafrine donc la solution elle est claire il faut aller vers un bassin de rétention et je suis heureux de constater que le ministre Srin Baitiam l'a fortement évoqué en pensant que l'école 5 pourrait être délocalisée l'école l'école Nené Diogio Nené Diogio Nené Diogio Nené Diogio doit être délocalisée et à part de cette école on fait un bassin de rétention mais d'ici là au delà de l'infrastructure qui est mise en place c'est en tant que maire de préparer l'hivernage parce qu'il faut curer les canaux etc. ce travail là nous sommes en train de le faire pour que l'eau puisse être évacuée parce que c'est le principal problème La plupart du temps, les gens ne faisaient pas ces travaux-là, après se crier quand il y a de l'eau. Maintenant, nous avons pris cette disposition pour que tous les canons soient curés à temps. Mais aussi, nous avons travaillé avec l'ADEME. J'ai sollicité le service de l'ADEME. L'ADEME a fait une visite à Caffrine pour que les points d'eau soient maîtrisés et que les machines soient pré-positionnées. Ça nous permet, dès qu'il y a pluie, que les machines fassent leur travail. Sinon, on attend que les pluies soient là. Après, on va chercher des motos à gauche et à droite. Nous avons préparé un dispositif qui nous permet de toucher du poids. À chaque fois qu'il y a eau, et nous souhaitons qu'il y ait eau, mais au moins de pouvoir les évacuer. En attendant de trouver une solution structurelle définitive, et ça, je suis convaincu que la solution structurelle définitive, c'est de faire de l'école 5 un bassin de rétention. Et aussi, ça nous permet. Le bassin de rétention a d'autres conséquences économiques. C'est l'écriture maraîchère, la maîtrise de l'eau, ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois que je dois féliciter, je dois remercier le ministre Céline Baïtiam pour cette piste de réflexion qu'il a entamée, et remercier le chef de l'État pour l'avoir acceptée. Et nous pensons que, dès l'année prochaine, nous pourrons la mettre en œuvre ensemble. Hassan, je vous laisse ouvrir le chapitre politique. Vous ne voulez pas ouvrir la politique, donc... Non, vous ne venez pas. M. le ministre, justement, on en est au préparatif des législatives, donc au dépôt des listes. Malheureusement, il y a beaucoup de polémiques sur cette question-là. Voilà, vous êtes la majorité. On vous reproche d'avoir plus de parrains que demandés. Et que, d'après la jurisprudence de Maligaku 2019, la liste à Dakar de Benoît devrait être rejetée. Comme d'ailleurs, certainement, peut-être la liste de Yéhu, elle a été d'ailleurs par la direction générale des élections. Aujourd'hui, pour un simple dépôt de liste, il faut faire recours au conseil constitutionnel. Ça pose problème pour notre démocratie, à mon avis. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. Oui, Hassan, c'est vrai que la démocratie, c'est à la hauteur de la maturité de ses acteurs. Nous constatons, pour nous en désoler, que souvent, beaucoup d'acteurs ne sont pas de bonne forme. D'abord, il faut, les gens ont invoqué à tort cette jurisprudence de Maligaku. D'abord, il faut se rappeler qu'il y a cette élection présidentielle organisée par le conseil constitutionnel. Et une élection législative organisée, dont le parrainage est organisé par le ministère de l'Intérieur. Il y a un arrêté du ministère de l'Intérieur, publié bien avant le démarrage, qui en fixe l'organisation. Premièrement. Deuxièmement, on parle de l'arrêté Maligaku. Oui, l'arrêté Maligaku, le conseil constitutionnel, avait bien constaté qu'il y a un surprise. Mais ça ne l'a pas empêché. Le conseil constitutionnel dit simplement que ça aurait dû suffire. Mais le conseil constitutionnel ne s'est pas arrêté à ça. Si le conseil constitutionnel s'était limité simplement à dire « Oui, je rejette Maligaku parce qu'il y a un surprise. » Là, on voit qu'il y a un surprise. Mais non. Le conseil constitutionnel a dit que ça aurait dû suffire. Mais nous sommes allés plus loin. Nous avons contrôlé les parrains. Et nous avons trouvé qu'il y a des doublons, qu'il y a des faux. Maligaku a été rejeté lorsqu'on a fait le premier contrôle. Le premier contrôle, il l'a fait. On a trouvé qu'il avait des difficultés. Et il a voulu avoir un deuxième contrôle. C'est là où le conseil constitutionnel a refusé. Mais si Maligaku, dès le premier contrôle, avait pu remplir les conditions, assez de parrains, il n'aurait pas eu du problème. Donc, en vérité, l'opposition a commis une bourre et veut créer un feu, un autre feu, pour faire oublier son sac à ce que vous voulez. C'est ça le problème. Mais plus grave à ça. Ousmane Sonko a dit devant l'opinion nationale et internationale que lundi à 20h, ils étaient dans la confection des listes. Ils n'ont pas terminé. Alors que le dépôt doit s'arrêter le dimanche à minuit. Le dépôt, ce n'est pas être dans la commission ou bien d'être à l'intérieur du ministère de l'Intérieur. C'est de déposer. C'est l'acte de dépôt qui est précisé. Et lui, il dit que lundi à 20h, ils étaient dans les négociations. D'ailleurs, je doute qu'ils ne sont pas des faussaires. Parce que qui a signé les actes de candidature ? Parce que vous ne pouvez pas être à l'intérieur du ministère de l'Intérieur et que les actes de candidature doivent être signés par des citoyens qui sont à Caffrine ou bien qui sont à Kédougou. Que vous ne puissiez le faire au ministère de l'Intérieur. Il y a des problèmes qui se posent. J'estime que nous, la coalition Benoît Bocayacar, nous avons été très indulgents. Que l'État aussi, la direction générale des élections, a été très indulgente. Parce que ça, ça ne serait passé dans aucun pays. Mais, dans tous les cas, nous sommes aussi dans un pays de droit. Chacun qui s'est stimulisé peut saisir les institutions. et ils ont déposé un recours attendant la réponse du Conseil constitutionnel. Alors, avant la réponse du Conseil constitutionnel, Ousmane Sonko, après avoir reconnu l'erreur commise par sa coalition, a aussi menacé au cas où cette liste serait totalement invalidée. Avez-vous pris au sérieux ces menaces ? Vous savez, l'afforement en politique, vous savez, les plus bavards en politique, ce sont les tourneaux vides. C'est-à-dire qu'on ne peut pas menacer tout son temps à menacer. Il faut quand même qu'on ait plus de maturité démocratique. Nous avons été battus à Dakar, nous l'avons accepté. Nous avons été battus à Duyensol, nous l'avons accepté. Nous avons été battus à Thiès, nous l'avons accepté. Personne n'a entendu un recours ou bien menace ou quoi que ce soit. Vous savez, nous sommes dans un état de droit et nous sommes dans une république. Et force restera à la loi. On ne peut pas penser tout son temps à menacer les gens. Ils s'en ont rendu compte, d'ailleurs. Non seulement la réponse de l'État, mais aussi la réponse politique, nous l'apporterons sur le terrain. Le Beno Bocca, c'est la plus puissante force politique. Et s'il faut une réponse sur le terrain, nous apporterons une réponse sur le terrain. Parce qu'il faut quand même que ça s'arrête. On ne peut pas continuer comme ça, se jouer de la démocratie. A chaque fois qu'on est mal en point, les gens, on pense pouvoir utiliser certains jeunes comme chers à canon. Nous aussi, nous avons nos jeunes. Nous aussi, nous avons nos militants. Nous aussi, nous avons nos... Nous ferons face sur le terrain. C'est le mot de la fin pour ce grand Torah. Ça a été un plaisir de vous recevoir, monsieur le ministre. Oui, tout le plaisir est pour moi. Le mot que j'aurai à votre emploi, c'est d'abord de vous remercier. Il me résoudre la qualité de l'émission. Je pense que tous les Sénégalais le percevront tel que je le... je l'aperçois et c'est important. Et souhaiter pour notre pays que tous les acteurs soient à la hauteur de notre démocratie, à la hauteur de notre réputation. C'est le jeu démocratique, c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui arbitre. Nous allons vers des élections. Chacun présentera sa candidature, présentera sa coalition, présentera sa liste. Et laissons le peuple souverainement faire ses arbitrages et se soumettre à l'arbitrage de ce peuple. C'est le plus important. Merci à vous pour tous les éclaircissements à apporter. Hassan, merci. Merci à vous, Fatou, et merci, M. le ministre, pour votre disponibilité et toutes ces précisions, ces analyses. Merci aussi à vos collaborateurs. Merci donc à tous qui ont suivi ce grand oral. Nous recevions avec un grand plaisir M. Abdoulaye Seydousso, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Higiene Publique, maire de Kafrine aussi et vice-président de la Fédération Sénégalaise de Football. À la présentation, c'était Hassan Somb et Fatou Tiamgom. Merci à Djawo Djalou pour la mise en onde et à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité. Réécoutez cette émission lundi à 18h. Elle sera disponible aussi tout à l'heure sur Réumi officiel, notre chaîne sur YouTube. Passez un très bon week-end.